Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre dont, même à la fin, je n'ai pas bien saisi le titre. Même si j'ai bien une petite idée, mais qui n'est pas très valorisante pour le roman. Il s'agit des Apôtres du Néant de Mathieu Beaumier. Il s'agit d'un frileur policier, constitué de plusieurs histoires qui, on s'en doute, sont plus ou moins reliées. Tout d'abord, nous sommes en 1967, dans un village isolé des Alpes, Saint-Nicolas, et où un jeune curé, tout droit sorti du séminaire, est muté. Il doit ramener une famille, l'escu de Rigné, soupçonné de tous les maux, dans le droit chemin, celui de l'église, quoi. Mais un matin, le curé est retrouvé à garde dans la nature, un couteau à la main, et la tête de la mère Scuderigny dans l'autre. Dans les années 2000, 2002 par déduction, mais c'est là l'un des problèmes du livre. On a parfois du mal à savoir à quelle époque se passent les événements, mais on y reviendra plus tard. Le commissaire Méribaud, du quai des Orfèvres à la crime, prend toujours ses vacances, quand il en prend, sur les lieux d'un crime non résolu. Et là, je vous le donne en mille, il décide d'aller à Saint-Nicolas. Mais bon, jusque là, tout va bien. Entre la sombre affaire du curé à Saint-Nicolas et les vacances du commissaire, il y a un autre meurtre, un double meurtre, commis par un citoyen lambda, toujours à Saint-Nicolas. Mais déjà le blé de maudit, toi ! Puis on se retrouve en 1945 lors de l'évasion de sept juifs déportés. Déjà là, on est quasi à la moitié du roman. Et cette histoire donne un éclairage nouveau à l'intrigue actuelle restée un peu floue jusque là. Ensuite, on suit les pensées d'une tueuse américaine en plein milieu du roman. Et là, on commence à se demander si l'auteur va nous apporter encore des intrigues jusqu'à la fin, ou bien s'il va les élucider un peu. En fait, effectivement, on va se retrouver avec de nouveaux personnages, même dans la deuxième moitié du roman. Donc j'en finis là, vous l'aurez compris. Sinon, si je continue à tous vous les présenter, on va arriver à la fin du livre. Mon avis ? J'ai déjà l'impression d'avoir compris un peu ce que t'en penses. Ah, ça se voit tant que ça ? Bon, je commence par les points positifs ou par les points négatifs ? Allez, go pour le positif ! Ok, c'est parti ! Donc, grâce à ce livre, j'ai appris pas mal de nouveaux mots. Alors bien sûr, il n'y avait pas les définitions dedans, mais j'ai pu les chercher par moi-même. Ah, il y avait le mot « agrestes » que je ne connaissais que depuis peu, et ce, grâce à code mu. Par exemple, « clabeau de riz » qui veut dire « médisance », « mitan » qui veut dire « milieu », « léion » mais ça, j'avais compris grâce au contexte, qui veut dire « sentier », Dommal, René Dommal, qui est un critique, poète, indianiste, essayiste, écrivain et dramaturge français. Giromitre, un champignon avec le chapeau en forme de cervelle. Et Canoum, mais là, en fait, j'ai pas trouvé ce que c'était. Tiens, d'ailleurs, si quelqu'un sait ce que ça signifie, ça m'intéresse. Et puis, il y avait ces mots que je connaissais, mais dont j'avais oublié la définition. Componction, tristesse par repentir ou air de recueillement. Fibule, qui est un fermoir. Merci, Larousse et Wikipédia. Comme autre point positif, je dirais que le personnage central, le commissaire Meribault, est un personnage intéressant car antipathique. Il est assez difficile à cerner, il est à la fois bourru et drôle. Un genre de Louis de Funès tyrannico-comique, mais avec des intuitions plus fulgurantes que celles de Sherlock Holmes. Et maintenant, les points négatifs. Il y a quelques incohérences, surtout temporelles. Par exemple, à un moment, on parle en francs, et puis après en euros, et tout ça à la même époque. C'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à savoir quand se situent certains événements. On est obligé de faire des recoupements pour savoir à quelle époque ont lieu les événements, sauf pour la première histoire où c'est clairement indiqué. Le style est un peu haché au sein des phrases, ou même avec des phrases trop courtes qui entravent un peu la compréhension. La narration est chaotique et parfois maladroite. On a parfois l'impression de lire le brouillon de l'auteur. Le roman pêche au niveau de la vraisemblance. Tout est fait pour que les personnages et le récit soient vraisemblables. Et paf, il arrive un truc à coucher dehors qui rend les choses vraiment invraisemblables et pas logiques du tout. Il y a aussi ces pavés à plus de la moitié du livre pour présenter un personnage important. Et du coup, c'est un peu tard. Et un personnage pas important. Et là, c'est carrément trop pour ce qu'est en fait le personnage. On se retrouve ainsi avec des portions descriptives qui m'ont semblé vraiment inutiles. Le roman repose sur une grosse... Mais bien grosse comme ça ! De coïncidence qui dénature tout et qui nous sort de l'histoire. De plus, et c'était un choix courageux... Mais risqué. On a un peu l'impression que le début du roman n'a rien à voir avec la fin. Bon, pas tout à fait, je suis mauvaise langue là. Mais il reste un mystère non résolu qu'on s'attendait à voir élucidé plus clairement. Du coup, on a un peu l'impression d'avoir été floués comme s'il nous manquait un morceau de l'histoire. Voilà, c'est un peu dommage parce que je pense que ça aurait pu faire un bon roman noir si ça avait été traité autrement. Et sur ce, bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Élémentaire, mon cher Oscar ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...